Salut à tous les amis, Neewanderson pour NGames.com, j'espère que vous allez bien. Moi, comme vous le savez, quand on parle de jeux vidéo, ça va toujours excellemment bien. Et aujourd'hui, je vous présente, ta-da, Echo Generation Midnight Edition. Ça sort sur PC via Steam et sur Nintendo Switch. C'est déjà sorti sur PC via le Microsoft Store, il y a quelque temps de cela, je vais vous dire ça, exactement en 2021. Et c'était déjà sorti également à la même époque sur Xbox One, Xbox One X, Xbox One S, Xbox Series X, Xbox Series S. Et il n'y en a plus d'autres, mais attendez que les trois prochaines consoles annoncées par Microsoft lors du Summer Game Fest débarquent. Bref, 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 cette Midnight Edition, c'est tout simplement la version ultime de Echo Generation. Un jeu qui avait obtenu, si je ne dis pas de bêtises, un 16 sur 20 à l'époque sur NGames. C'est du jeu de rôle au tour par tour, dans une ambiance très début des 90s. Donc, on n'est pas dans du Stranger Things qui était plus dans les années 80, mais ça y fait indubitablement penser. Et bien entendu, on est dans un mix, j'ai envie de dire, entre Stranger Things et les X-Files. D'ailleurs, regardez, je vais me permettre de vous montrer un tout petit peu la petite image, les petites images qu'on a mis sur notre Divum Times Gate. Voilà, vous voyez, hop, on a du Stranger Things par là, on a du X-Files juste ici. J'adore ce gadget. Hop, n'hésitez pas d'ailleurs à regarder le test du Divum Times Gate pour tout savoir sur ce produit. Absolument indispensable pour tout geek. On est parti, la Midnight Edition est donc vendue 24,99€. En gros, comme je l'ai dit, c'est la version ultime de Echo Generation, le jeu sorti en 2021. Ils ont repris tout ce qu'il y avait comme point négatif à l'époque et ils l'ont transformé. Donc, ils ont ajouté un système de voyage rapide. On va continuer notre partie. Tadam ! Qui n'était pas présent dans le jeu de base. Et ça, c'est vraiment cool parce que c'était vraiment beaucoup, beaucoup trop d'aller-retour. Qu'est-ce qu'ils ont également ? Hop là, ajouté des petits ajustements de gameplay lors des combats. Ça aussi, c'est pareil. Ils nous ont également ajouté un tracker de quêtes. Et oui, on a enfin un journal. Ce n'était pas le cas. Et alors, c'est vrai que dans le jeu de base, on se perdait quand même pas mal. Ici, on les a. Voilà, ces fameuses quêtes. Ce qui est beaucoup plus simple. Donc, les combats ont été améliorés. Le jeu est disponible en 12 langues, dont le français, à la base, c'était English Only. Les visuels ont également été upgradés. Et il y a de nouveaux contrôles de caméra. Vous voyez ? Ouhou ! Voilà. Pour mieux voir l'ensemble du décor. C'est plutôt sympa. Pour le reste, on retrouve sensiblement le même jeu. On joue donc le rôle d'un ou d'une ado. Dans les 90s. On est dans la ville de Mappletown. Et il y a un vaisseau extraterrestre qui va s'écraser. Et ça va donner lieu à plein d'événements un peu bizarroïdes. On est aidé par notre sœur et notre chat. Le chat pourra être ensuite modifié par d'autres membres de l'équipe. Comme un robot, un chien, etc. Nous avons des tonnes d'objets pour nous remettre de l'énergie. Le jeu est assez hardcore dans ces combats. Sachez-le, ça se joue parfois à un point de vie près. On a des objets de quête. Des tonnes d'objets de quête. L'équipe, comme on peut le voir ici, est composée de 3 membres. Chaque fois qu'on gagne un niveau, quand on a assez de points d'expérience, on peut choisir une des 3 caractéristiques. En général, c'est attaque, force, énergie ou point de magie. Les compétences que l'on peut récupérer via des BD. Ça vous permet de taper beaucoup plus fort les ennemis. Soit avec le bâton de hockey, la hache, où vous voyez carrément après un gun. Là, on en a quand même pas mal. Il faut savoir qu'il y a plus de 30 BD à récupérer pour autant de compétences. Et enfin, les options. On joue sur Steam Deck. Vous voyez qu'en termes de vidéo, il n'y a pas grand chose à changer. Il n'y a pas des masses de réglages parce que ça tourne super bien. C'est tout. Donc, on est en 720p classique, bien entendu. Plein écran, pas besoin ici. Et le V-Sync. C'est tout ce qu'on peut changer. Le jeu fourmi littéralement de référence à la culture geek des 90s. Donc, bien entendu, à X-Files, à Millennium, à ce genre de choses. C'est vraiment très, très bon. Simpsons aussi, bien entendu. Et nous, on se balade dans la ville de Mappleton. On va aider les habitants et surtout essayer de comprendre ce qui se passe. Parce qu'entre apparition fantomatique, robot complètement WTF et extraterrestre belliqueux, il y a de quoi faire. Les combats se déroulent au tour par tour. Comme vous le voyez, on n'a pas beaucoup de points d'énergie. Comme je vous l'ai dit, chaque point compte. Donc, au départ, on démarre avec un certain nombre de points de compétences. C'est à gauche sur votre écran le PC14. Ça peut être augmenté au fur et à mesure de vos montées de niveau et de vos choix dans votre level up. On joue donc tour à tour les trois personnages. Là, vous voyez que Néo Anderson, mon perso, va jouer avant le raton laveur. Après le raton laveur, ce sera Lily et ensuite Matou. On peut soit utiliser un objet, soit donner un coup qui utilise zéro point de compétence, mais qui ne fait pas super mal. Soit utiliser des coups spéciaux qui vont claquer des points de compétence. Et les points de compétence, on les regagne très difficilement une fois qu'on n'en a plus. Il faut utiliser des potions ou attendre plusieurs tours. On va utiliser ici un swing facile. Chaque attaque a sa propre façon d'être exécutée. Par exemple, pour le swing facile, il faut mettre une flèche en corrélation avec une autre. C'est parti. Voilà, hop, hop. Tadam ! Si vous ratez, vous faites vraiment très peu de dégâts. Et donc, on a à chaque fois une espèce de mini-game par attaque. C'est plutôt pas mal. J'adore le chat. Pour la défense, il suffira d'appuyer au bon moment sur une touche et on pourra se défendre. Voyons voir. Battu par des mômes. On t'embêtera plus, Salmome. Qui aurait cru que les gosses étaient plus forts qu'ils n'y paraissent ? Les visuels du jeu sont en voxel. Ça donne justement ce petit aspect un petit peu minecraftien, certaines choses. C'est plutôt sympathique. Le fast travel se trouve ici sur le téléphone. On peut prendre le bus pour aller en ville. Et voilà, là, c'est les men in black qui sont là. Et il y a plein de choses à faire dans ce soft. Il y a plein de petites quêtes annexes. Voilà, c'est vrai qu'au début, sans journal de quêtes, il y avait de quoi être perdu. Je peux le comprendre. Donc là, par exemple, le bébé, il fallait lui trouver un camion pour lui donner. Pour avoir une BD qui nous donnait plus de pouvoir. On peut rentrer dans l'espèce de pièce d'un inventeur, là, le garage. Vous avez besoin de ce tournevis ? Je veux bien t'échanger ce tournevis contre des câbles. C'est noté. Et voilà. Le tournevis m'aidera à faire autre chose. Et ainsi de suite. Le jerrycan. Je peux prendre ce bidon d'essence vide. Je te le donnerai si tu me rapports des bouts de tuyaux en métal. Où est-ce que je peux trouver ça ? Sur un vieux scooter ou un engin similaire, tu devrais faire l'affaire. Pour le moment, que dalle. Mais comme vous le voyez, j'ai pas mal d'objets de quêtes. Regardez-moi ça. J'ai un tube à vide, un téléporteur à combiner, une peinture à l'huile verte, je ne sais pas qui le donnait, la carte de bus, une encyclopédie, la pince coupante, un pot de fleurs, une figurine de robot, une silhouette d'extraterrestre et un bonbon. Vous imaginez ? Ici, par exemple, c'était la maison de mon directeur. Et mon directeur, c'est un petit peu un fou furieux parce qu'il enlève les méchants enfants, enfin les méchants enfants, les enfants qu'il n'étudie pas bien. Il les met dans sa cave. Voilà. Rien que pour aller dans sa cave, c'était tout un bazar. Bien entendu, il fallait essayer de le distraire, il fallait trouver la clé. Enfin, voilà. Pour retrouver Billy ! Je n'arrive pas à y croire, il avait caché la clé de la cellule à l'intérieur. Donc, les musiques sont excellentes. Voilà. Bien flippantes comme il faut, bien dans l'esprit X-Files. Et honnêtement, une fois qu'on commence à y jouer, on ne s'arrête plus. Voilà. Moi, j'ai passé comme ça 4 heures non-stop. J'ai démarré, je me suis dit, bah ouais, je vais faire une petite heure. Parce qu'il faut savoir que la durée de vie est assez courte. Malheureusement. Eh oui, eh oui, eh oui. C'est un démol. Alors ici, est-ce que je peux l'ouvrir ? Ça a l'air verrouillé pour l'instant. Bon, ok, on va aller vite fait en ville. En prenant le bus. Ce bus met le centre-ville. Bah oui, bien sûr. Let's go ! J'adore les visuels de ce jeu. Voilà. Je trouve que même au niveau de la gestion de la lumière, c'est super bien fichu. Regardez par exemple l'ombre de la casquette. Vous voyez, qui varie en fonction de l'angle dans lequel je me trouve. Je trouve ça excellent. Le voxel, ça donne un petit côté, j'ai envie de dire presque old school, qui se marie super bien avec la nostalgie des 90s. Là, il fallait lui faire traverser 2-3 fois la rue pour obtenir un bonus. Enfin voilà, il y a plein de trucs comme ça avec les vieilles dames. Hop là, ok. Alors, qu'est-ce qu'elle nous veut, madame ? Excusez-moi. En quoi puis-je t'aider ? Nous voudrions savoir si vous aviez des BD. Trouve-les toi-même. Et vous n'êtes pas l'experte des livres du Libratorium ? Oui et ? C'est à votre travail de nous aider à trouver des livres. Je suis occupé, salut ! Vous êtes la pire experte des livres du monde. La seule personne que j'écoute, c'est mon responsable. Et il n'est pas là en ce moment, c'est bête. Voilà, donc forcément, on va essayer d'appeler son responsable un de ces 4. Pas mal de choses, tiens, là-bas. Derrière, il y a quelque chose. Ah non. Écoutez, moi, c'est musique avec un petit peu de Synthwave. Ici, on peut acheter des bouquins, mais c'est parfois tellement hors de bris. Ça en devient insane. Il y a un bouquin, je pense, qui a 500 pièces, mais vous pouvez l'obtenir gratos si vous faites les bons choix. J'ai même trouvé un bouquin sur la physique quantique. Voilà, autant dire que... L'agent J m'aurait flingué lors de son entraînement. On a même une blague. Innocence de l'enfance, vous avez pris un coup de chaud, oula oula oula. Bon, allez, on est parti. On va aller peut-être dans l'école, on va peut-être trouver quelque chose. Qui sait ? Alors, dans l'école, je m'y suis aventuré. C'était complètement optionnel, hein, au départ. Je m'y suis aventuré et j'ai trouvé un fantôme qui aurait pu faire flipper Sadako de Ring. Je vous jure. Je vous jure. C'est fermé. Eh oui, mais... Passons par la fenêtre. Donc, c'est pas mal parce que ça mixe un petit peu, ben voilà, tout le paranormal des 90s. On a, bon, on a du Ring, notamment. On a... Tiens, ça, ils sont pas achetés des trucs sympas. On a d'une dépendance des... Enfin, voilà, il y a plein de trucs sur le surnaturel, le paranormal, les aliens, les fantômes, l'intelligence artificielle. Ça mixe allègrement le tout sur 10 heures de jeu, ce qui est un peu peu, je trouve, tellement c'est bon. Mais pour 25 euros, ça passe. On va se prendre quelques petits morceaux de pomme G113. Ouais. Ici, ça rend 8 PV. Ouais, la pomme, c'est 10. OK. Voilà. Ça devrait aller. De toute façon, l'avantage, c'est que mon chat me remet de l'énergie. D'ailleurs, c'est un petit peu dommage. Les autres personnages additionnels ne sont pas excessivement intéressants. Le chat, c'est quasiment obligatoire d'y aller avec lui parce qu'il a un pouvoir qui remet quasiment la moitié de votre vie. Et ça devient vite très, très important, à moins que vous ne vouliez tout claquer en grindant comme un fou pour vous acheter un max d'objets. Quelque chose, ça, c'est une BD. Je crois que c'est une liste des étudiants qui ont atteint l'excellence académique. Ton nom y est ? Non. Des pétards. Petit mais puissant. C'est écrit, visiteur interdit en dehors des heures de bureau. Tous les trophées de notre école sont disposés ici. On dirait qu'on a pas mal de victoires en sport. C'est pour ça que le gymnase est si grand. Peut-être que c'est là où va tout le budget de l'école. Eh oui, les écoles américaines. C'est un extincteur. Je ne sais pas trop comment il fonctionne. On lui expliquera peut-être pendant le cours de quoi ? De protection, attendu, prévention, attendu. OK, 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 c'est fermé. La porte est fermée. D'abord, c'est par là. C'est porte-mène au gymnase. C'est fermé. Zut ! Je n'ai rien du tout. Pourtant, le fantôme s'est enfui. Je ne l'ai pas abattu. Il va falloir trouver des clés. Un extincteur. OK. Alors, je vous propose qu'on aille fighter quelques petits monstres. Du coup, voilà, on a vu un tout petit peu les environnements. On ne va pas continuer à tergiverser ici dans l'école. Mais vous aurez vu comme ça un petit peu les environnements du jeu. Et son ambiance, surtout. Maintenant, place à la baston pour vous montrer des pouvoirs. Sans vous spoiler trop le jeu. Par ici, la classe. Non, ça s'est fait. J'ai déjà visité la poubelle. C'est par ici. Oui. Voilà, et de pouvoir comme ça changer un petit peu les angles de vue, ça apporte encore plus de profondeur au décor, je trouve. Il y a un chien qui réclame un os. Malheureusement, il ne prend pas les os synthétiques. Là, on a un raccoon. Un petit raton laveur, tout mignon. Lui, il m'a donné une glace. Eh bien, on va apprendre le voyage rapide. Petit téléphone qui traîne peut-être, quelque part. On va prendre mon bus, alors. OK. Retournez au faubourg. À Bourg-Palette. Pikachu, I choose you. Voilà, on prend le téléphone et on va partir vers la décharge. Je vais en faire la décharge. Décharge. Let's go. Tanana. Alors, dans la décharge, on a des combats aléatoires. Certains combats, en fait, on peut les voir. On voit les ennemis et d'autres sont complètement aléatoires. Avec le petit effet de flou qui va bien. Le petit effet de profondeur bien sympathique. Et une pince coupante. Clips. Allons-y. Wouah, le cimetière. Ouh. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Un animal de compagnie non enregistré. Direction la fourrière. Mais on a enregistré, Matou. J'ai des yeux de lynx. Je suis l'employé de la fourrière. Et vous ne pouvez pas m'échapper. Fight. Les musiques, les musiques. Bon, telle son. Ok, on va faire un petit swing facile. Ça fait très mal. Oh, j'étais un petit peu trop... Là, vous voyez, de 12, on passe à 6. Là, trop tard. Bah oui, j'ai une latence. Je ne suis pas assez attentif. Ok, alors à nous. On va faire le coup dans le dos. J'ai une latence, mince. J'ai une latence avec mes pouvoirs. Ok. Hop, 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 hop. Coup de lèche guérisseuse. Là, il n'y a pas d'action. Voilà. Hop, là, on se remet de l'énergie. Ok. Allez, on y croit, on se bat. Non, mais oh. Voilà. Je dois anticiper, en fait, parce que j'ai une légère latence avec l'enregistrement et la Vermedia. C'est bon. Et du coup, il faut que j'anticipe un tout petit peu ce qui va arriver. Vous voyez qu'on peut parer, ou en tout cas, bien se défendre contre les attaques adverses. Ici, c'est bon. Le coup dans le dos, il va faire mal. Parce qu'en plus, il inflige saignement. Non, mais oh. Ça veut dire qu'il va perdre à chaque attaque. Ok, là, on ne va pas remettre de l'énergie. On est bon. Tiens, petit coup de queue. Bim, moins 3. À nous deux. Ah, le coup de hache, je ne sais plus le donner. On va refaire un petit coup de poing, alors. Boum, moins 7. Blocage, moins 6. Ok, on est bon. C'est parti, hein. Un petit coup de pied. Pouf, moins 5. Ça fait penser un peu à du Paper Mario, dans le style. Voilà, et donc là, du coup, vous voyez que j'ai regagné quelques petits pouvoirs. Bon, on est à 14 sur 20, donc je vais encore donner un petit coup de queue. Pim, moins 3. Un petit coup de hache bien senti, peut-être. Let's go. C'est bon. Comment habite ? Là, il va falloir commencer à lui remettre de l'énergie. Ça commence à être un peu chaud. Un petit coup d'énergie de la part du chat. Il a plus la léchouille guérisseuse. J'ai plus assez de points de compétence. C'est pas grave. On va s'en sortir. Ne vous inquiétez pas. Pouf. Il reste toujours les objets. Ok, alors. Ajoute 3 points de compétence. Rends tous les PV les points de compétence. Rends 8 PV. 8 PV, ce sera amplement suffisant pour toi. Tiens. Hop, petit sandwich. Blocage, moins 2. J'ai 0 points de compétence. C'est une catastrophe. On va essayer de regagner des points de compétence. Rends 20 PV. Rends 5 PV. Rends 10 PV. Ressence de radiation. Fiche 50 points de dégâts à certaines cibles. Mets fin au combat. Ajoute 3 points de compétence. C'est parti. Allez. Wouh. Voilà, c'est bon. Les points de compétence sont partagés entre tous les personnages. Du coup, ici, qu'est-ce que je pourrais faire ? Un petit coup de fouet. On ne va pas non plus... Voilà. On va changer d'attaque. On va lui faire un petit palais volant. Attaque de palais fulgurante. 6, 12. Ok, on va essayer de ne pas rater. Déplace le réticule de visée dans la cible grâce à L. Appuie sur A pour lancer. C'est bon, on est dedans. qu'est-ce qu'on a ici ? Coup sec. Attaque agile. Ah, raté. Fallait mettre dans le vert. Moins 2. C'est vraiment un coup dans l'eau, ça. Pas terrible, pas terrible. Un petit coup de fouet. On y est, on y est, on y est. Petit coup de poing, tranquille. Moins 7. Vous voyez que c'est hardcore, hein, les combats. Ça ne déconne pas, hein. Une petite erreur d'appréciation et boum, adieu vos persos. Petit coup de pied. Hop, un petit coup de l'échouille. J'adore ce truc. Une petite l'échouille. Voilà. Zoups. Et on est reparti pour un tour. Moins 7. On va en voir le bout, hein. Blocage. Moins 2. Bah oui, ne fais pas peur. On y est, 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 on y est. Et au moins, vous aurez vu que, oui. Voilà, c'est assez hardcore en termes de combat. Il faut vraiment faire gaffe à tout ce qu'on fait. Un petit coup... Comment ça marchait encore ça, le coup d'épaule rapide ? Je ne sais plus, je ne sais plus, je ne sais plus. Merde, il fallait appuyer quand c'était vert. Parfois, on oublie un petit peu. Ouh, moins 8. Ça va, allez. On va prendre ça. Rend, euh... Rend 8 PV, rend 8 PV, rend 10 PV, recenseur de radiation. Oui, bah oui, on va claquer. Ah non, le pétard, mais fin au combat. Rend tous les PV, les points de compétence. Non, c'est bon. Je pense qu'on en a vu assez. Hop, c'est parti. On va le finir à la main. Boum ! Alors, il n'y a pas de sauvegarde classique. Ce sont des sauvegardes automatiques. C'est pour ça que, en gros, ça écrase à chaque fois votre sauvegarde précédente. Donc faites bien, bien attention, parce que quand vous êtes mal embarqué quelque part, ça peut devenir très dangereux pour vous. Un sachet de piment pour agrémenter la bubble tea. Victoire. Ce que je déplore aussi, c'est qu'à la fin d'un combat, on ne récupère pas ses points de vie. On n'en a déjà pas beaucoup. Donc là, par exemple, si je continue, à moins d'utiliser des objets, pour essayer de, voilà, moins tirer la gueule, par exemple ceci, le prochain combat va s'annoncer assez difficile. Vous comprenez pourquoi, puisque j'ai des personnages, voilà, qui... Elle n'a plus que 10. Donc, c'est pas pour les petits joueurs. Si j'y mon ami moustache. Oh ! Rocky est jamais dans nos cœurs. C'est horrible. Alors, point positif, point négatif. Ici repose Will le chien, le chien le plus courageux du monde. C'est horrible ce truc. En mémoire de biscuits. Si j'y compte, cette pierre tombale était énorme. Son propriétaire devait vraiment l'adorer. Vous devez avoir beaucoup d'argent gaspillé. Kant. Kant les chats. Ok. Ouh, ça, 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 un nouveau boss aussi. Allez, hop. Lola en souvenir d'une longue et heureuse vie. Eh ben, c'est parti. Allez, on y va. Madame Levesque. Bonjour, bonjour les enfants. Qu'est-ce que vous faites ici ? Je pleure, mon cher oiseau Isabella. Non seulement ces horribles félins l'ont mangé, mais en plus ils osent faire la fête. Pfff, c'est vraiment pas cool. Mettrez-vous à m'en débarrasser ? Il y en a vraiment beaucoup. C'est possible que la situation dérape rapidement, mais la justice prévaudra. Oui. Allez, c'est l'heure de leur faire tâter le bras armé de la justice. Enfin, j'attends ce moment depuis si longtemps. Vous avez entendu ça ? Eh, apparemment, des mômes sont là pour se débarrasser de nous. Hé 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 hé. C'est pas vrai. Ou est-ce que la vieille... Oups, c'est pas grave, vous inquiétez pas, mon écran vient de clignoter un tout petit peu. Ça revient. Ou est-ce que la vieille a réussi à les dégoter ? Personne ne peut nous arrêter. Wow. Let's go. Ok, alors point positif, un style visuel en voxel art incroyable. Des combats assez ardus, stratégiques et jouissifs quand on les réussit. Moi, j'adore ça. Et donc, voilà, il faut quand même pas mal réfléchir. Des tonnes de références à la geek culture horrifique des 90s. Chaque coup propose un minigame différent pour déployer toute sa puissance. Ça tourne nickel sur Steam Deck, vous l'avez vu. Et les ajouts bienvenus dans cette nouvelle édition comme le Fast Travel, le français et le journal de quête. Point négatif, c'est un peu court, Deezer. Et le système de grind est un peu trop lent. C'est vrai qu'il faut beaucoup, beaucoup fighter pour monter d'un niveau. Ceux qui n'aiment pas le grind risquent d'être forcément un peu énervés. Ok, alors 30... Bon, on va lui faire sa fête, à mon avis. Tiens ! 12. End face. Bim ! Et un saignement. Ouf, moins 4, tiens. Il va falloir faire gaffe parce qu'ils sont extrêmement nombreux, ceux-là. Un petit hupercute, 5-10. L'hupercute, j'aime beaucoup. Il faut rentrer les indications à l'écran, vous voyez. Tada ! Et en plus, ça l'enflamme. Donc le mec, il a saignement et flamme. Oh, blocage. Ok, le chat, le chat, le chat, le chat, le chat. Juste un petit coup comme ça, on va essayer de garder nos PC. Voilà pourquoi ce... C'est très dur de vous faire les points positifs et négatifs quand ça continue à jouer comme ça. Trop tard ! Oh, ça fait très mal. Ah, le chat ! Voilà pourquoi ce Echo Generation Midnight Edition obtient la note de 18 sur 20. Pour moi, c'est un must-have si vous avez une Switch ou un Steam Deck. Il est vraiment trop top. Ok, et là, je ne sais plus c'était quoi. On l'a fait en plus, il n'y a pas longtemps. La neutralisation, coup d'épaule rapide. Oui, c'est ça. Pam, pam, pam. Boum ! Je vous dis à très bientôt sur ngames.com. J'espère que ce vidéotest vous aura plu. Foncez sur ce Echo Generation Midnight Edition. C'est la version ultime d'un jeu qui était déjà très bon au départ et qui est vraiment excellent. Maintenant, il ne reste plus à le faire sortir sur PlayStation et la boucle sera bouclée. N'oubliez pas de vous abonner. Le petit logo NG en bas à droite, vous cliquez dessus, vous vous abonnez à la chaîne et vous cliquez sur la cloche pour une notification. On est plus de 95 000, bientôt les 100 000. Un tout grand merci à tout le monde et je vous dis à très bientôt sur ngames.com. On va essayer une dernière petite attaque, un petit Churicane. Je vous adore les amis. Ciao ! Elle va aller dans l'arbre. Yeah ! Bye !